Du plastique, des mégots de cigarette, des emballages, du verre, du métal ou du pneu. Dis-moi ce que tu jettes et je te dirai qui tu es. Probablement un être humain qui pollue sans scrupule les cours d'eau et les océans depuis plusieurs décennies. Heureusement, certains montrent l'exemple, souvent les plus jeunes. Pendant les initiatives océanes de la Surfrider Foundation, une armée de bras et de jambes nettoie chaque année la plage du Vieux Boucault, avant l'arrivée des touristes. 116 élèves de la petite section OCM2, âgés de 3 à 10 ans, accompagnés et guidés par leurs professeurs. En 2010, quand je suis arrivée sur Vieux Boucault, j'étais déjà sensibilisée à l'océan, à la protection de l'océan. Puisque je fais du surf, je suis landaise, donc l'océan, depuis que je suis toute petite, je vais à la plage. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée d'aller nettoyer les plages. Et j'ai vu que Surfrider a proposé ce genre d'activité en partenariat, en donnant des gants, etc. Donc j'ai décidé de faire ça avec l'école, j'ai demandé à mes collègues si elles étaient d'accord. Donc on a monté un projet sur la protection, le fait d'être citoyen, aussi ce qu'on va consommer et ce qu'on veut aussi que notre environnement soit. On choisit en général un jour en fonction des marais pour nous permettre d'avoir une étendue de plage plus large et pour pouvoir être plus efficace pour le ramassage des déchets. Les grands vont un peu plus loin que nous et les plus petits restent sur la plage au sud et les grands vont jusqu'à la plage nord. Et on se retrouve pour le pique-nique. Allez, vas-y. Ici, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Et oui, c'est la marée qui nous a laissé ça sur la plage. Alors l'hippocampe, qu'est-ce qui se passe avec le coton-pige ? Il croit que c'est une branche et du coup il s'est accroché. Il croit que c'est une branche, il s'accroche, il pense que c'est une branche et il construit. Voilà, c'est pas une branche. Donc l'objectif est de faire prendre conscience à nos élèves que l'océan est un milieu fragile. qu'il faut protéger. Et donc, voilà, par le ramassage des déchets, on protège les plages, on protège les océans, on protège aussi les animaux qui peuvent se nourrir de ces déchets. Ils sont très motivés. Après, il faut leur laisser un petit moment pour jouer. Mais en général, ils sont très motivés. C'est leur environnement proche. Donc ils sont conscients qu'il faut le protéger. Et le protéger, ça veut dire aussi le nettoyer. On a des machines ici, il faut savoir qu'on a à Viubouco, une entreprise qui a inventé les machines pour nettoyer le sable. Une cribleuse, hein ? Une cribleuse, donc c'est la cribleuse, comme dit Baptiste, qui nettoie le sable. Mais cette cribleuse, elle ne peut pas ramasser tous ces tout petits déchets les plus petits. Parfois, elle peut et parfois, elle ne peut pas. Chaque année, 8 millions de tonnes de plastique sont répandues dans les océans. Dans le Pacifique, on parle même d'un sixième continent. Une étendue de 3,4 millions de kilomètres carrés recouverte de plastique. Soit une zone plus vaste que la France, l'Allemagne et l'Espagne réunies. On a trouvé un oiseau et un poisson mort. Et enfin, c'est sûrement à cause des déchets et tout ça. des produits d'optique qu'il y a dans la mer, etc. J'ai trouvé des pots de yaourt en verre aussi. On a trouvé comme du polystyrène, mais qui était jaune. Quand un poisson mange du plastique ou quelque chose comme ça, il risque de s'étouffer. Quand tu vas sur la plage, tu as un seau et il y a marqué « Aidez-moi, nous aimons la plage, ramasser les déchets ». Et tu prends un seau et quand tu vas te balader, tu prends les déchets et après tu les ramènes. Souvent, on demande à nos parents si c'est biodégradable ou des choses comme ça. Et puis sinon, on amène toujours des sacs poubelles. Et puis après, on met tous les déchets dedans et ensuite, on les vide à la maison. Parce qu'on a par exemple des bouteilles en plastique ou des papiers de nos sandwichs, tu vois, on les met dans le sac. Après, on les chète à la maison. Mais papa, il prend toujours une douche très longue. Du coup, c'est pas bien parce qu'il utilise beaucoup d'eau. En fait, c'est plutôt moi qui prends des douches un peu longue. Mais après, souvent, je sais que quand même l'eau c'est rare. Donc maintenant, je le fais de moins en moins. Mais je sais comment, j'utilisais beaucoup d'eau. Alors moi, j'essaye de faire, mais effectivement, j'ai la petite des fois qui va me dire « Ah, mais attends, maman, on pourrait plutôt faire comme ça. » Et plutôt que « Eh bien oui, c'est une bonne idée, pourquoi pas ? » Le cadre fait qu'effectivement, nous qui sommes là tout le temps à l'année, et puis avec les tempêtes, on peut vraiment voir tous les déchets qui ressortent de l'océan. Enfin, il y a énormément de choses qui sortent de l'océan et c'est horrible. Après le nettoyage, placer un pique-nique bien mérité sur le sable, évidemment. Opération réussie pour les 116 élèves de l'école de Vieux-Boucaux. Mais ne relâchons pas l'effort. Plein de petits gestes du quotidien pourraient encore améliorer les choses. Acheter une gourde, par exemple, plutôt que d'acheter des bouteilles d'eau. Éviter les sacs, les poches plastiques, et plutôt avoir un panier ou un sac que tu peux réutiliser. Penser à ramener ses déchets chez soi, penser à les recycler. Il y a aussi mieux consommer, c'est-à-dire pas toujours acheter des choses avec beaucoup d'emballages, etc. Donc il y a une manière de voir la consommation, et en tout cas les déchets, le recyclage différemment. La prochaine génération, à mon avis, sera très très sensibilisée au climat et à ce qu'il en découle. Donc oui, moi j'ai confiance. J'ai confiance en eux, j'ai confiance en nous. J'espère que ceux qui polluent le plus vont se rendre compte aussi qu'il faut qu'ils changent. Sous-titrage Société Radio-Canada